On a 10 mois. Tu as publié récemment sur ta page perso un phénomène qui s'est passé à Pourguiné. Des gens qui ont été jetés des saletés à la belle ville de Pourguiné. A travers les photos que tu as mises sur ta page Facebook, est-ce que c'était un appel à la population de Tapta Poatea que tu as fait cette publication sur ta page perso ? Oui, tout à fait, parce que c'est le devoir de tout le monde de respecter quand même notre terre et essayer aussi d'éveiller les consciences. Ce n'est pas seulement que pour Pourguiné que je fais ça, parce qu'il n'y a pas qu'à Pourguiné en voir ça. Et c'est vrai que pour nous qui n'avons pas l'habitude, il fallait que quelqu'un réagisse. Est-ce que pour toi, Tauna, ce genre d'incivisme est passif d'une sanction, sévère ou légère ? Oui, tout à fait, c'est sanctionnable. Mais c'est surtout, je voudrais quand même dire aux gens, on essaie de mettre en place tous les moyens nécessaires pour que notre commune soit belle. On a des ramassages qui sont mis en place. Par exemple, dans mon secteur, c'est tous les mardis matin qu'on ramasse les déchets. Toutes les semaines, tous les mardis, il y en a encore qui ont trouvé le moyen d'aller le déposer le mercredi. Voilà, il y a de ça et surtout appeler les gens à respecter notre mère nature. Énormément de personnes se sont mobilisées, donc je veux dire, on fait appel à des écoles, on fait appel à des associations pour aller ramasser nos péos qu'on jette partout dans la nature. Et je me dis, est-ce qu'ils, je ne sais pas, est-ce que leur conscience ne se réveille pas à ce moment-là de se dire « c'était peut-être mon déchet que ces personnes qui ramassent les péos ». Et la plupart sont des enfants, ils n'ont pas pitié de ces enfants-là, de se dire qu'ils ne sont pas payés pour ça, mais ils pensent à notre environnement. Et de se dire que partout dans le monde, on fait la promotion de la Polynésie, pour venir regarder quoi des péos ? Je dis moi personnellement, à l'endroit où on a trouvé les déchets, il y a quelques années, nous avons lutté, toute la population, parce qu'il y avait un projet de CET. On a lutté et là, en même temps, c'est la population elle-même qui font les choses à l'envers. Et ce n'est pas normal. On râle, on ne veut pas de CET, on ne veut pas des choses comme ça. Et pourtant, on fait en sorte de faire comme si on était à CET. Ce n'est pas normal des comportements pareils. Du coup, côté communication, toi, tu préconises que les mouteilles circulent dans les communes avec un courrier que tu as rédigé toi-même ? Alors là, ce matin, nous avons donc rédigé un courrier qui va être adressé en premier temps dans les familles où il y a des enfants en bas âge. Déjà, on va faire installer un panneau sur le site en question qu'il est interdit de déposer des détritus sous peine de sanctions. Et puis, la troisième chose, si nos mouteilles ont le temps, c'est d'aller voir les couches qui ont été jetées sur place, de passer voir dans les familles où il y a des enfants en bas âge et de faire la comparaison entre ce qu'ils ont chez eux et les couches retrouvées sur Belleville. J'espère que les personnes concernées ne le feront plus. Et en même temps, sensibiliser le Tour et Yathéa. Tour et Yathéa, les autres îles, la Polynésie. Nous devons prendre soin de ce que nous avons. Comme on dit, c'est le Seigneur qui nous a donné quand même ce cadeau-là. C'est un cadeau qu'il nous a fait. On doit en prendre soin pour nos générations futures. C'est important. Et si on veut garder la Polynésie une belle destination, on doit garder d'abord notre chez-soi propre. Dernière question par moi. Est-ce que toi, tu aurais un message personnel à annoncer, pas qu'à Polynés, mais à l'ensemble de la commune de Tapta Poitia par rapport à cet acte qui a été fait hier ? Oui, tout à fait. Donc déjà sur Polynés, plus particulièrement à Polynés. Ce qui passe par Polynés, s'il vous plaît, nous essayons de garder le village propre. Nous avons des enfants, une école qui est pour l'environnement et nous sommes sensibles à l'environnement. S'il vous plaît, faites des efforts. Et à toute la Polynésie, Faïtou et Tomeï de ce côté-là. Et pour Taputapouatéa, Taputapouatéa, on râle après un CET. Nous, la commune, nous essayons de trouver une solution pour ne pas avoir un CET, mais une méthode, une façon plus évolutive, plus respectueuse de l'environnement pour le traitement de nos déchets. Sinon, nous ne faisons pas déjà le geste qui nous est demandé à quoi ça sert. Donc, s'il vous plaît, on fait tous ensemble un effort et ce serait bien pour nous tous. On se retrouvera tous dans un environnement sain. et,